Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser les gameplays qui sont sortis aujourd'hui, je ne m'y attendais pas, j'ai vu un peu leur gameplay de Kinemon et comme je l'avais prédit pour une attaque combinée entre Low et Luffy, mais avant cela je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne parce que les vidéos sur One Piece Bunchy Rush arrivent en masse. Donc premièrement, ce sera une analyse plutôt d'abord sur le type attaquant, bleu attaquant de tout simplement Low et Luffy et après on va analyser le gameplay de Kinemon. Donc on commence tout de suite Avec le type attaquant Oula, le son était un petit peu trop fort Ok, donc on a un renforcement Ok Ouais, ils ont bien repris l'attaque, elle est belle, elle est belle, elle est pas mal Donc je n'ai pas vu la première compétence Ok, ça c'est l'attaque basique Attends, j'ai mal vu, c'est quoi ? Non, c'est pas ça, c'est plutôt ça On retourne Ah, c'est un dash en avant de Trafalgar Qui baisse, qui baisse tout simplement Qui baisse quoi ? Qui baisse, c'est pas la vitesse de déplacement, mais plutôt La vitesse de régénération de vie, de ce que j'ai vu Ouais, c'est bien ça Il baisse la régénération de vie C'est assez correct comme perso Un type attaquant comme ça, c'est grave intéressant Et même l'attaque, cette attaque là, ils l'ont bien repris En plus, ils l'ont mis sur le flamingo Ouais, c'est assez carré Donc j'avais oublié de prédire ces attaques Enfin, ces attaques spé Donc là, on va passer à Kinemon Avant ça, ouais Fallait s'attendre à un artwork de ce type là Il est pas mal, il est pas mal Donc Kinemon, un type Un Kinemon, comme j'avais dit, type défensif Non, j'avais dit type rouge Un couleur rouge, mais pas J'avais dit soit type coureur, soit type défensif Mais j'étais plus parti sur un type Un type coureur Donc, son attaque Déjà, ses auto-attaques Il est assez grand, le perso Le karate design, il est assez grand Son mur de feu qui permet de De rentrer Enfin, de tout simplement Défendre bien la zone Enfin, il défend sur un Sur une courte portée Et en avant C'est pas comme le César Ou la Nami Deux ans plus tard Ouais, c'est une attaque un peu à la C'est une attaque défensive Défensive, plutôt Un peu à la chance de Marineford Et concernant sa deuxième attaque On va bientôt voir C'est le dash en avant de ce que j'ai vu Je suis pas sûr Ah, c'est en deux mouvements D'accord Et ça, c'est... Ah oui Donc, ils ont repris un peu les flammes Ils ont repris le dash en avant La technique spéciale de Zoro Deux ans plus tard Donc, ça reste à voir un peu En fight Après, ça reste un perso comme Qui permet de garder un point Sur du long terme Ouais, ça serait pas mal Ça reste à voir Dans son gameplay Dans sa mise en main C'est pas mal En vrai, c'est pas mal Après, c'est pas... C'est pas... Ce que j'aurais pris Enfin, c'est pas ce que j'aurais pensé J'aurais pensé vraiment À une attaque largement plus... Plus ou moins développée Parce que là, ils ont repris juste La visualisation des persos Qu'on avait déjà avant Après, ils ont rajouté quelques flammes Et ils ont changé légèrement le gameplay C'est tout Parce que ce gameplay... Enfin, ce... Plutôt, ce type de gameplay On les a déjà vus sur... Sur les anciens personnages Donc, tel que Shanks de Marineford L'attaque combinée Qui fait penser Qui fait penser Aux anciennes attaques combinées Mais celle-là, elle est vraiment classe Parce que... Attends... Elle baisse aussi la vitesse de déplacement De ce que j'ai vu Non, ça, ça baisse La regen de vie Et la première attaque Enfin, la deuxième plutôt Je crois que ça baisse La vitesse de déplacement Donc, ça reste un très bon perso Pour un type attaquant J'aurais pas imaginé Qu'ils allaient mettre des bœufs De ce type-là Pour un type attaquant Enfin... D'un côté Pour la regen de vie Ça, il fallait s'y attendre Parce que c'est tout simplement Trafalgar Mais pour ça J'aurais plus imaginé Un embrasement Ou des brûlures Un effet de brûlure Ça aurait été largement plus correct Avec le Red Oak Ouais, ça aurait été plus correct Avec un Red Oak Donc, ça fait ça Ouais, Red Oak C'est bien ça Après... Ouais Dans tous les cas Ça restera une bonne unité Parce que ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu une unité combinée De deux personnages Moi, ce que j'attends C'est vraiment une... Une unité comme ça Mais... Où on pourrait se switch Avec le personnage Donc, on pourra jouer Un peu à la Bridge Brave Soul Ça aurait été... Ça aurait été un petit peu plus... Original Donc, voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez aimé Mon analyse Et que par la suite J'en ferai d'autres Plus poussés Ouais, largement Un petit peu plus poussés Mais ne vous inquiétez pas Pour la suite Donc, je ne pense pas Pouvoir invoquer Ou peut-être Ça dépend On verra On verra Mais... Je ne pense pas invoquer Peut-être Je vais changer d'avis Mais je pense... Là, à l'heure actuelle Je ne pense pas invoquer Sur ce portail Et que ça rechirait demain Après la maintenance Donc, voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Lâchez un maximum de pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne Et on se retrouve ce soir Pour un live Allez, peace Sous-titrage Société Radio-Canada